Marc, chapitre 8. En ces jours-là, la multitude étant très grande et n'ayant rien à manger, Jésus appela ses disciples à lui et leur dit « J'ai compassion envers la multitude, parce que cela fait maintenant trois jours qu'ils sont avec moi et n'ont rien à manger, et si je les renvoie à jeûne dans leur maison, ils s'évanouiront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent « D'où pourrait-on rassasier de pain ces hommes ici dans le désert ? » Et il leur demanda « Combien avez-vous de pain ? » Et ils dirent « Sept. » Et il commanda au peuple de s'asseoir sur le sol, et il prit les sept pains, et remercia, et les rompit, et les donna à ses disciples pour les mettre devant eux, et ils les mirent devant le peuple. Et ils avaient quelques petits poissons, et il les bénit, et commanda de les mettre aussi devant eux. Ainsi ils mangèrent et furent rassasiés, et ils ramassèrent des morceaux de nourriture qui étaient restés, sept paniers. Et ceux qui avaient mangé étaient environ quatre mille, et il les renvoya. Et aussitôt il monta dans un bateau avec ses disciples, et arriva dans les quartiers de Dalmanuta. Et les pharisiens sortirent et commencèrent à discuter avec lui, cherchant de lui un signe du ciel en le tentant. Et il soupira profondément en son esprit, et dit « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? » « En vérité, je vous dis, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Et il les laissa, et entrant dans le bateau de nouveau parti de l'autre côté. Or les disciples avaient oublié de prendre du pain, ils n'avaient avec eux dans le bateau pas plus d'un pain. Et il leur recommanda, disant, « Prenez garde, et méfiez-vous du levain des pharisiens, et du levain des rhodes. » Et ils raisonnaient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Et lorsque Jésus le sut, il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous de ce que vous n'avez pas de pain ? Ne percevez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas. Avez-vous encore votre cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas. Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas. Et ne vous souvenez-vous pas. Lorsque je rompis les cinq pains aux cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous ramassés ? » Ils lui dirent, « Douze. Et lorsque je rompis les sept pains aux quatre mille, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous ramassés ? » Ils lui dirent, « Sept. » Et il leur dit, « Comment se fait-il que vous ne comprenez pas ? » Et il vient à Bethsaida, et ils lui amenairent un homme aveugle, et il le supplia de le toucher. Et il prit l'homme aveugle par la main, et le mena hors de la ville, et lorsqu'il eut craché sur ses yeux, et mit ses mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et il leva les yeux, et dit, « Je vois des hommes semblables à des arbres, marchant. » Après cela il mit de nouveau ses mains sur ses yeux, et lui fit regarder vers le haut, et il fut rétabli, et il voyait chaque homme clairement. Et il le renvoya à sa maison, disant, « Ne rentre pas dans la ville, et ne le dis à personne dans la ville. » Et Jésus en alla, ainsi que ses disciples, dans les villes de César et de Philippe, et en chemin il demanda à ses disciples, leur disant, « Qui les hommes disent-ils que je suis ? » Et ils répondirent, « Jean le Baptiste, mais quelques-uns disent, Élie, et d'autres, l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ? » Et Pierre répond et lui dit, « Tu es le Christ. » Et il leur recommanda qu'il ne parle de lui à aucun homme. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses, et soit rejeté des anciens, et des principaux prêtres, et des scribes, et soit tué, et après trois jours il ressuscitera. Et il dit cela ouvertement. Et Pierre le prit avec lui, et commença à le reprendre. Mais lorsqu'il se retourna et regarda ses disciples, il reprit Pierre, disant, « Va derrière moi, Satan, car tu ne savoures pas les choses qui sont de Dieu, mais les choses qui sont des hommes. » Et après qu'il eût appelé le peuple à lui, ainsi que ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et prenne sa croix, et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, celui-là la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier, et qu'il perde son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Quiconque donc aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints Anges.